– L'Union européenne peut-elle obliger le Royaume-Uni à payer son dû dans les délais impartis ? Puisque la Grande-Bretagne doit donc payer plus de 40 milliards de soldes à payer pour quitter l'Union européenne. – C'est une négociation perdant-perdant, n'est-ce pas ? C'est ça la négociation du Brexit. Personne n'a quelque chose à y gagner. Mais tout le monde veut limiter ses pertes. Et donc, il faut quand même une certaine loyauté dans la conclusion d'un accord. Et donc, ce n'est pas de l'argent surfait, c'est de l'argent engagé avec l'accord du Royaume-Uni. Je prends un exemple. On finance les camps de réfugiés au Liban ou en Turquie, le gouvernement britannique qui avait un grand intérêt. On a engagé l'argent, si on ne paye pas, qui va payer à leur place ? Donc, vous voyez, c'est des choses… Et je pense que c'est la raison qui va imposer que tout le monde paye son dû et fasse un pragmatisme. – Sous Thérèse Amé, les démarches légales ont déjà été faites pour transférer les premières tranches de cet argent. Donc, ce n'est pas fait, mais c'est déjà… – Le processus pour payer les 40 milliards et les gens engagés. – On peut l'arrêter, c'est peut-être compliqué. – Une renégociation de l'accord est-elle vraiment exclue ? – John Henley, quand il va arriver Boris Johnson, il va dire, écoutez, je suis le Premier ministre. – Écoutez, les 27 ont dit non, ils ont crié haut et fort non. L'accord est maintenant fermé, ça a été signé par la Grande-Bretagne en plus. Et même si, c'est vrai que c'est Jeremy Hunt qui a dit ça, Angela Merkel ou la porte-parole d'Angela Merkel s'est retirée très très vite après. – Pour l'instant, l'unité de l'Union européenne tient. Ce qui pourrait être renégocié, et c'est un point important là, c'est que l'accord de sortie qui règle tous les points juridiques que vous avez mentionnés tout à l'heure, la frontière sur l'Irlande, la facture de la divorce, les droits des citoyens britanniques et européens, etc. Ça, ça restera fermé. Mais il y a une déclaration politique qui est censée indiquer le chemin pour la relation d'avenir entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Ça, on pourrait renégocier. Donc, à ce point-là, Boris Johnson, il pourrait revenir au Parlement et dire, voilà, on a quand même retoqué un petit peu. – Et c'est important. – Que va devenir Thérésa May ? Sa carrière politique est-elle finie ? – Oui. – Elle était très émue quand elle a annoncé sa démission ? – Oui, elle était très émue et elle est tellement bas dans l'opinion publique que je la vois mal revenir. Ce n'est pas une femme extrêmement… – Elle n'était pas pour le Brexit, d'ailleurs, elle. – Elle ne s'est pas prononcée jusqu'à très tard. Et finalement, quand elle s'est prononcée, elle a dit, bon, plutôt, il faut rester. Mais elle n'était pas non plus enthousiaste pour rester. Donc, du coup, après, elle a changé avec un sens du devoir, je crois, pour dire, bon, c'est mon devoir, maintenant, de faire en sorte que ça marche. Elle voulait rester jusqu'à ce que ça soit fait pour avoir un héritage politique. Elle a échoué. Et là aussi, elle était triste. Je vois la mal revenir. – Elle pourrait éventuellement passer à la Chambre des lords, comme Margaret Thatcher. Elle pourrait être anoblie. Elle passerait de l'autre côté de la Chambre des communes. On avait évoqué un poste d'ambassadrice dans un pays prestigieux. Ou alors, comme beaucoup de Britanniques, elle partira dans le secteur privé et pourrait faire valoir son carnet d'adresse. – Les Britanniques ont-ils pardonné à Boris Johnson d'avoir menti au moment du référendum sur le Brexit ? Oui, quand il promettait de récupérer 350 millions de livres par semaine pour financer le système de santé. Il a été avéré que ça a eu un mensonge. On a même essayé de le poursuivre en justice. – Il a fait des interviews à l'intérieur de ce bus où il a dit « oui, ce n'est pas exactement ça, donc on sait, il y a des gens qui savent ». – Il a menti. Et je pense qu'il n'y avait pas une sorte de… – De l'opinion générale, il est assez difficile. Il y en a beaucoup qui croient que le Brexit n'aurait pas gagné, ou le camp du pro-Brexit n'aurait pas gagné ce référendum sans l'apport de Boris Johnson. Donc ce qu'il a dit pendant cette campagne reste quand même très important. – Donc si on est opposé au Brexit, si on n'aime pas le Brexit, on trouve que oui, c'est un menteur. – Est-ce qu'il est vrai que Boris Johnson, au fond, il ne savait pas tellement quel camp il allait rallier les pro-Brexit ou les anti-Brexit et qu'il avait écrit deux tribunes, une s'il décidait de militer pour le Brexit et une s'il décidait de militer pour le Remain ? – C'est lui qui l'a dit, je crois. – Oui. – Je crois que c'est lui qui l'a dit. – Il avait fait deux tribunes. – Oui, mais si je peux me permettre, bon, il a menti, mais dans l'histoire de la démocratie, ce n'est pas le seul qui ment pour être élu et qui a pas fait quelque chose d'autre. – Oui, mais il passe son temps à mentir. – Oui, il a menti au long de sa carrière. Il y avait même eu un procès, des démarches, un procès qui aurait été entamé. Finalement, ça n'a pas eu lieu, on n'a pas le raisonnement du juge encore, mais du coup, il n'ira pas au tribunal. – Vous voulez poursuivre devant le tribunal pour avoir menti ? – Oui, pour avoir menti pendant la campagne, pour avoir dit des choses qui explicitement n'étaient pas… – Le tribunal serait encombré en France. – Oui, c'est ce qu'a dit Nathalie Doiseau, d'ailleurs, je crois. Mais effectivement, la Cour d'appel a convoqué Boris Johnson pour s'expliquer sur ses mensonges. Il a été poursuivi par un contribuable, un électeur britannique. – Boris Johnson est-il aussi excentrique qu'il le paraît ? N'est-il pas plutôt un fin politicien qui s'est joué avec son image ? – Les deux. Je pense qu'il est un excentrique anglais de la classe supérieure, il n'y en a pas mal. C'est un personnage assez britannique de la haute société, mais il joue aussi de son image, il le cultive bien. – Oui, je pense qu'il a très bien vu que ça marche pour lui. – Et alors c'est une famille, son grand-père était… Donc on a appris qu'il avait une grand-mère française à Versailles. – Oui, oui. – Et je crois qu'il avait un grand-père qui était ministre turc. – Oui, il a des antécédents russes, turcs, un peu vraiment de partout en Europe. – Il est très européen dans son ADN. – Oui, il est un sort d'aristocrate. Voilà, mais honnêtement c'est quelqu'un qui tout le long de sa carrière en fait a été poussé par sa propre ambition. C'est vraiment ce qui l'a motivé depuis le début. – Boris Johnson croit-il vraiment pouvoir trouver plus d'avantages dans une alliance avec les États-Unis de Trump qu'avec l'Union européenne ? Jean-Dominique Giuliani. – Non, moi je crois qu'il ne faut pas se tromper pour nous Français, l'excentricité britannique, ça fait partie de la culture aussi, mais ça cache souvent des gens très sérieux, très pragmatiques et il sait très bien où sont les intérêts du Royaume si jamais il doit s'en occuper. Alors peut-être saura-t-il pas s'en occuper correctement, là on a des doutes tous autour de la table, mais non, l'intérêt du Royaume-Uni c'est d'être quelque part mouillé, ancré devant le grand marché unique et si possible avoir les deux pieds dedans. – C'est Churchill qui disait entre le Grand-Large et l'Europe, la Grande-Bretagne, je vous dirais toujours le Grand-Large. – Le monde a changé depuis, c'est ça le problème. Et ils disent toujours, les Brexiteurs, c'est marrant, ils disent toujours la Grande-Bretagne était un grand pays commerçant, il peut le redevenir. Mais non, on n'était pas un grand pays commerçant. – La nostalgie de l'Empire est le ressort. – Le Grand-Empire, si les autres pays dans le passé ne voulaient pas faire du commerce avec nous, on envoyait l'armée. – Comme chez le Chinois. – Exactement, et ce n'est pas près d'arriver avec la Chine et les États-Unis. Et aussi, les Américains, ils ont été très très clairs sur ce point-là, s'il y aura un accord de commerce, un accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et les Américains, ça sera sur les termes des Américains. – Je pense qu'on finira par avoir un accord s'il est Premier ministre, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui est très pragmatique. – Voilà, c'est ce que disait Tony Blair, la politique, il faut que ça marche. C'était la grande leçon de pragmatisme de Tony Blair. – Restons optimistes. – Eh bien voilà, merci, c'est la fin de cette émission, merci d'y avoir participé, merci d'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Karim Rissouli pour C'est Politique, qui recevra Bernard Pivot et le philosophe Cynthia Fleury. Je rappelle que vous pouvez re-regarder tous les C dans l'air, en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est l'hebdo. Merci de votre fidélité, bonne soirée sur France 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501